Les amis oui oui vous avez bien lu le titre de la vidéo, aujourd'hui on va se retrouver chez Yass histoire de faire un peu de tri. On a été envoyé par nos amis d'eBay avec qui on avait collaboré l'an dernier lors d'une émission et cette fois on a décidé de réitérer l'expérience mais sous une forme un peu différente. L'objectif est simple, on va piéger Yass en vidant son appartement en son absence et en vendant certains objets trouvés sur place. Evidemment le but ça n'est pas de faire de l'argent vous vous en doutez bien donc tous les bénéfices seront reversés à une association mais ça on sort pas à la fin de vidéo. Pour nous assurer d'avoir le champ libre on s'est occupé de préparer un faux partenariat envoyant Yass à Lens pour couvrir le match Côte d'Ivoire-Uruguay et pendant ce temps là Zach et Joël ont profité pour faire un petit ménage de printemps chez lui en prenant 2-3 affaires mais vraiment 3 fois rien. Sur ce j'espère que vous allez kiffer la vidéo, Yass piégé par Zach et Joël c'est parti ! Et on se retrouve chez Yass, voilà, chez notre bon vieil ami qu'on va pranker aujourd'hui. On est avec eBay, le but c'est de vous rappeler que le tri c'est important, on a tous des choses qu'on n'utilise pas chez nous et que voilà on a l'occasion de pouvoir à des moments se faire un petit peu d'argent. C'est facile avec ce site là et l'avantage c'est qu'on est chez quelqu'un qui est un peu bordélique non ? Ouais ouais exactement aujourd'hui on va prendre quelques objets, on va aller les revendre sur eBay, ils vont peut-être passer qu'à le bar mais il a pas mal d'objets de valeur que je viens de voir là. Donc on va aller vider chez lui, c'est parti ! Tonton ! On est bien là, on est bien là. Par contre c'est une émulation, je fais ça comme ça tu vois, Yass il est pas là, on est chez lui, ça régale ça ! Je vois beaucoup d'électroménage... Direct toi, toi directement ! Mais ça je pense, bon après on va le nettoyer un peu, mais je pense ça, ça part bien ça. Attends je vais le vider, faut pas bien. Machine à café ça glisse pour moi. Ouais ça ça glisse, ça glisse. Machine à café ça glisse. Il y a des choses qu'on va vendre et il y a des choses qu'on va juste enlever pour justement accentuer le côté prank, le côté il y a des choses qui ont disparu chez toi. Je vois qu'il a un beau salon à notre avis là. Ouais ça va, il y a un petit confort de vie, tranquille. Bel écran. Très bel écran ! Très bel écran. Très fin. L'étudiant le plus riche de France, regardez là, c'est très très fin. C'est pas usurpé, regardez extrêmement fin. Moi je pense l'écran, un minimum, faut le faire disparaître et lui remettre peut-être après, mais je pense l'écran ça part. Tu penses quoi du tapis ? Le tapis, mais faut pas ouvrir un truc, Yass est un streamer. Yass est un streamer, Yass a un setup, mais il a aussi... Qui dit streamer, dit setup. Moi j'ai déjà eu l'occasion de les voir, parce que je suis déjà venu chez lui. Son setup est un peu spécial, mais Johan ne l'a jamais vu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord faire monter le cadreur. Et je veux voir la réaction de Joël qui découvre dans quel environnement il y a stream. Vas-y, Kasia, tu peux y aller. Oula, déjà ? Déjà l'espace ? La tour pas mal ! Le clavier ? Noooon ! C'est pas un setup ! En plus, lui, c'est un mec qui critiquait mon setup. Regarde, t'es confiné ! T'avais vu Harry Potter dans sa petite baraque, là ? C'est pareil, t'es là, t'es pas à l'aise. Même il lui a essayé de la souris, comment tu fais pour jouer ? Ouais, voilà, tu vois. Elle est où la chaise ? Elle est où la chaise, s'il te plaît ? Noble chair. C'est bien ça ? Mais toi, genre, tu fais une solo cul de quelque chose. Non, je suis pas à l'aise. Je sais pas, en fait, moi j'ai besoin... T'sais, t'as des mouvements amples, tu vois, quand tu joues. Mais je comprends pourquoi il est éclaté et qu'il se fait PL sur League of Legends. C'est pour ça, regarde. Tu peux pas, regarde, il met où son tapis ? Mais il y en a pas ? Moi, ce qui me fume, le petit détail, et c'est là où des fois le détail est important, le Stream Deck sur l'ordinateur. En vrai, ça se tient, tu vois. Ça se tient ? Parce que tu changes en bas. Mais ça montre que c'est ténu. C'est vrai qu'en fait, il manque d'espace, tu vois. Je sais pas, il va rajouter un truc, c'est mort, quoi. Tu penses on dégage quoi là-dedans, là ? Qu'est-ce qu'il boit ? La PS5, c'est pas trop... En vrai, moi, je pense. Il y a une PS5, il faut la dégager. Pas forcément à la vendre, parce qu'on sait que c'est peut-être un peu chiant des fois à reprendre. Moi, la caméra, la caméra, je l'ai utilisée pendant des années, c'est une ZV1, je la connais très bien. Moi, je pense, la caméra, ça se retire facilement. Là, cette caméra, je l'ai utilisée pendant longtemps, je la connais. Voilà, elle fait le taf. La PS5 plus la manette. C'est pas mal, ça, non ? Ça, ça, non, 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 sur du... Regarde, 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 regarde ce qu'il a. Non, Yass, c'est vraiment... C'est vraiment un personnage. Fanny, qui est avec nous, m'a dit qu'il y avait un accessoire qui était à prendre, parce que Yass, il tenait. Mais dans ce cas, ce truc, t'es ouf. C'est quoi ce truc, t'es ouf ? Ceci est un déshumidificateur, d*****. Ça permet d'éviter l'humidité, comme son nom l'indique. Mais c'est surtout un truc auquel il tient beaucoup. Ça coûte cher, en plus. Je crois que ce truc-là, ça se trouve à... Je crois qu'à 300, 400 euros. C'est une petite princesse, pourquoi elle a besoin de ça ? Parce qu'en fait, il y a de l'humidité. Je pense qu'ils ont la salle de bain juste à côté de la chambre, tu vois, ceci fait que cela. Par contre, le... Oh ! Oh, il l'a trouvé ! Allez, c'est parti. On va le planquer. Cafetière, hop, déshumidificateur. La PlayStation, on ne la vend pas, on va juste l'enlever pour la forme. Le Mac également. Bon, le Mac, on va lui laisser, c'est normal. On a également dit, la petite cam, ça peut partir. Ce n'est pas terminé. Joël, je vais avoir besoin de ton aide pour celui-ci. Mais le tapis. À chaque fois, je pense au moment où il va arriver. Et il va, putain, qu'il va faire, ah, quoi, machin, ah, 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 ah. Eh, ça, eh, je... Eh, Pitchy, filmez bien, on va tout bien voir, là. Mettez un vrai son, ça va être incroyable. Et le pire dans tout ça, c'est que pendant ce temps-là, Yas, il est à Lens. Il regarde Côte d'Ivoire-Uruguay. Et il croit que c'est une fake opé. Je vous laisse profiter d'un homme innocent. Bon, on a quand même retiré pas mal de choses. Je pense qu'on est à peu près prêts pour la mise en vente. Oui, on est bien, on est bien. C'est parti. On va aller sur eBay et on va faire une annonce, justement. On a trouvé dans le sombre tiroir un petit truc qui correspond bien. Qu'est-ce que c'est, Joël ? Super Mario Wonder. Très, très bon jeu. Mais tu vas rigoler, moi, j'ai du mal à le finir. Mais toi, t'es nul à tous les jeux, frère. Non, 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 non. Qu'est-ce que tu as à cause ? Il est dur, ce jeu. T'es en ouf, toi ? Non, un peu dur. Mais très, très rigolé en multi. Vas-y, scanne-moi ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en vente. Et en fait, pour mettre en vente, l'avantage, c'est qu'on peut scanner le code barre. Et ça auto-génère une petite annonce super facile. Donc, je vais vous montrer. Hop, regardez. Je suis vraiment en bouleur. Je prends le téléphone. Voici le code barre. Hop. On scanne. Tac, regarde. Hop là, je scanne. Tac, tac, tac. Et regarde ce que ça sort. Sélectionnez l'objet. Hop. Et voilà. Super Mario. Je ne connaissais pas ça. L'état de l'objet. État correct. État correct. Allez, état correct. Continuez la mise en vente. Hop. Là, on va choisir le prix, mon ami. Donc, forcément, toi, tu penses mettre ça à combien ? Regarde, là, tout est déjà fait. Regardez, il m'a pris le téléphone dès qu'il a fallu mettre un prix. Je pense, vu qu'il a tes... Attends, je vais te dire. Tu sais, je suis un mec. Je suis comme les mecs des micro-monnaies. Je regarde les tables de la bonne. Ce qu'on fait, vu que ce jeu-là va être mis aux enchères et que vous allez pouvoir l'acheter, on met un prix bas. On le laisse un certain temps. Et qui veut récupérer un Mario de Yass dont les bénéfices seront reversés à l'association qui l'a amenée au Togo ? Eh oui, parce qu'il allait au Togo avec une association. Donc, vous n'achetez pas seulement un jeu, vous achetez derrière du soutien. C'est pour une noble cause. Eh bien, vous avez la possibilité de le faire. On vous met le lien dans l'annonce. Je t'envoie pas en vrai. Terminé. Mets en vente avec les frais affichés. T'es mis en chère. En chère. J'ai mis en chère. Incroyable. Hop là. C'est bon. C'est sympa, quoi. On commence à regarder le reste ? Vas-y. Cette fois, ça sera de la vente directe, pas de l'enchère. Donc, c'est à la personne qui vient et qui peut réussir à prendre. Alors, moi, j'ai vu quelques prix sur... Tu sais, il faut un peu estimer. Il ne faut pas vendre trop cher ni perdre des sous. Le but, c'est de s'arranger et d'arranger l'acheteur. Moi, je pense qu'on devrait le mettre aux alentours de 240 euros. Il est combien à 9 ? 9, il était aux environ 300 euros. On va mettre ça à 200... 240 euros. 240 euros. Ça fait toujours 20% d'économie. C'est correct. Nous allons vendre également cette petite n****. Je l'ai trouvée sur un site en 940 euros et elle ne fait pas de thé. Ouais. Ben oui, il l'avait dit. C'était plein du fait qu'elle... En vrai... La cafetière qui ne fait pas de thé, je propose. Elle est à 149. Elle a déjà été utilisée. Elle a un peu crado ici. Moi, je propose 70, 80. Je t'allais dire 70. 70. 70 euros. On se fait pas chier. C'est moitié prix. Ça peut servir le collègue ou le taf. Le ZV1. Le boîtier nu, là, comme ça. Il y a 700 euros, je crois. Il y a 750 euros. Exactement. Le boîtier nu, il y a 700 euros. Et je pense... On dit quoi ? On dit 400 balles ? Ouais, 400, 400, c'est cool. Le but du jeu, c'est de gagner des sous. Parce que tu vas pas le rendre à 9. Et il faut bien que Yass récupère quand même quelque chose. Et tu récupères un truc. Moi, je dis 400 euros, c'est honnête. 420. 420 euros, voilà. 420, t'as gagné. Alors, 20 euros. Mais la vraie question, là, est-ce que tu t'y connais en tapis ? Non. C'est quoi un tapis ? J'en sais rien. Alors, dis-toi que ce tapis a accueilli les pieds de Yass. Pieds nus, hein. Ça veut dire... Avec les ongles et tout, là. Tu baisses le prix, du coup ? Bah oui. Un beau tapis comme ça, un jeune étudiant qui vient d'avoir son premier appart. Franchement, tu... 30 balles. Ouais, 20 30 balles. 30 balles. Voilà, t'es un petit étudiant, tu viens d'avoir ton premier appart. Ou t'es avec ta copine, premier appart. Ça peut être sympa, vous n'avez pas forcément un gros budget pour acheter un tapis à 200 euros. Tu prends ça ? 30 balles. 30 balles. 30 balles, voilà. Bon, si on résume, on va vendre la machine à café, sa caméra, son tapis, son purificateur d'air, son jeu Mario et son clavier. Ça fait une bonne liste de cours, ça, on est d'accord. Et vous pouvez tout retrouver en vente sur la plateforme eBay dès maintenant. Comme vous avez pu le voir, vendre sur eBay, c'est hyper simple et sécurisé. Et maintenant qu'on a dit ça, il est temps de faire un gros tri dans l'appartement de Yass. C'est parti ! Son appartement, c'est l'hécatombe. Il y a tout le monde en tête. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je renvoie un message à Hugo au cas où. C'est la meuf qui est plus rusée. Moi mais je préfère parce que là ils étaient encore en haut en train de faire leur truc. Yass il m'a dit j'arrive dans 20 minutes. C'était déjà il y a 15 minutes. Bah ouais les gars. Y'a Hugo qui m'appelle. Allo à lui il ? Quand tu sors de la part de Yass droite ou gauche. Droite 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 droite. Ah il y a tout le monde qui est unanime pour dire droite bizarre. Ok cours, cours vite il faut que vous courez vite. Bah c'est partagé là-là. Ils sont où les autres ? Frère je fais que de leur dire de sortir. Là en vrai vous savez pas mais là c'est à deux doigts de rater le prank là. Vous savez pas à quel point là ils sont à deux minutes. Ils sont où ? Ah ok c'est qu'ils sont aux Akka Joël là du coup. Il m'a dit on arrive dans 8 minutes il y a déjà 10 minutes. Vous ils risquent de se croiser. Mais là c'est à dire qu'il faut pas prendre zéro risque. Ils vont les croiser. Ils vont les croiser. Il faut qu'il y a une baisse la tête. Oui il faut que tu baisse la tête tu te mets dans un coin de rue ou quoi ça me passe. Après on part avec... Oui oui franchement tu regardes d'autre chose que j'ai dans la rue mais franchement mais... Dis à Jean de le distrait en bien. Mais bon il m'a appelé il y a 15 minutes exactement j'ai vu ça que t'es fait les 15 minutes il m'a dit on arrive. Mais moi il faut que Akka Joël ils arrivent rapidement. Allo ? Je sais pas où vous êtes exactement là. Ils y sont prudents. Ils sont prudents. Oh là là... Hugo je viens. Plus d'ordre ! Puis d'ordre ! Tiens montre ces gars... Ils sont prudents. Je me suis fait qu'envoler ça dans la p***** Mais j'avais fermé Non ! Elle est où ? Non ! Elle est où ? Elle est pas là ? Mais pourquoi elle est pas tenue là ? Elle est fermée ! Mais j'ai fermé la tête de... Elle a pas fermé ! Elle a pas fermé ! Elle a pas fermé ! Non ! Non ! Non ! Putain ! T'avais quoi ? T'avais quoi ? C'est quoi le... Putain ! Ils m'ont tout volé ! Ils m'ont tout volé ! Ils m'ont volé la cam' aussi ! Ah yes ! Putain ils m'ont tout volé la cam' ? Ouais ! Non mais j'espère que je vais me faire une blague ! Mais non mais c'est pas possible ! Il y a mon ordinateur et tout j'ai plus rien ! Mais non Fanny ! C'est beau ! Et bien je veux dire c'est le filet là ! T'as monté ! C'est le filet là ! Mais non là c'est pas ! Fanny ! Fanny ! Il a appelé Fanny direct ! Ah frère ! On s'est fait cambrioler ! On s'est fait cambrioler ! Non en vrai tu... Non est-ce que tu me fais une blague ? Est-ce que tu me fais une blague ? Est-ce que tu me fais une blague ? Non parce que là j'ai l'impression de rêver ! Fanny ! Est-ce que... Tu es revenu à la maison ou pas ? Est-ce qu'elle est fermée ? Oui ! T'as pas fermé derrière toi ! Fanny t'as pas fermé derrière toi ! On s'est fait... On s'est fait cambrioler Fanny ! Est-ce que tu comprends ? Fanny on a plus la télé ! J'ai plus mon ordi ! J'ai plus ma caméra ! Y'a plus rien ! Y'a plus rien ! Je te jure que je ne rigole pas Fanny ! Je le suis très premier degré là ! Non Fanny elle a pas fermé... Elle a pas fermé ! Non c'est un truc ! Non ! On va faire des poses non là ! On s'en prend ! Il n'a vu juste là ! Il n'a vu juste là ! Non je suis pas obligé de tourner là ! C'est là le resto je crois ! Ouais c'est là ! Attends mais il n'a vu juste là ! Non ! On s'en prend ! Messieurs j'ai vos accoutres comment ? Vous êtes arrivés ? Vous êtes arrivés ! Je suis en train de péter ! Arrête ! Je suis en train de péter sa tête ! Et si vous voulez faire ceci est un contrôle de police avec le truc ! C'est ici ! Et encore une photo on se sent comme ça ! Vas-y vas-y ! Venez on s'approche ! Je peux rien ! Je tremble les gars ! Il a fait pas quoi faire ! Il a tweeté sur son deuxième coup ! Ils ont tout venu ! Le micro ! Non mais en vrai c'est un sketch ! Non Fanny elle me fait une blague ! Non en vrai je te jure j'y crois au cœur qui a fait une blague ! Non ils ont pris mon Mac ! Ils ont pris mon... Ils ont pas pris mon passeport ! Ils ont pris mon passeport ! Ils ont pris mon passeport ! Ils ont pris mon passeport ! C'était retourné ça ! Non Yas ! Yas ! C'était retourné ou pas ? Mais ouais ! On a rien de toucher à des trucs ! Si il y a un vol ils vont voir s'il y a des empreintes ! Touche à rien ! Touche à rien ! On sort de l'appart club ! Yas ! Yas ! Quoi ? J'ai appelé ! J'ai appelé ici ! D'accord ! C'est énorme ! Ils sont là ! Ah ! Attend ! Ils sont là ! Ils sont là ! Ouais ! Ils sont là ! T'as appelé qu'il y a un tas d'in ? Non ! Ça reclame ! Ça reclame ! Ça reclame ! Putain ! Il va y avoir un trop de robes de police ! Il va y avoir un trop de robes de police ! Vas-y ! Qu'est-ce que vous vous êtes ? C'est la police ! Inspecteur à peu à écouter ! Inspecteur à rade ! T'as quelque part et elle a disparu, t'entends ! Eh gros, mais t'sais qu'en plus, Zach, je te jure, la tête de ma mère que là, j'allais genre t'appeler, je sais pas pourquoi par réflexe, parce que comme je t'ai parlé Allez là, mon frère ! Eh gros, parce que là, je viens de revenir de Lens c'est la bonne jambe de tout le monde ! Ouais, on sait que t'es venu de Lens ! Mais attends, tu faisais quoi à Lens déjà ? On était partis voir le match de la Côte d'Ivoire ! Pour quelle marque ? C'était pour l'office de tourisme de la Côte d'Ivoire Eh gros ! L'office de tourisme ! Eh gros ! A quelle part, gros, je vais t'expliquer ! T'as donné une explication ! C'est avec Ebay, mon gars ! Le juste tri, tu t'en rappelles ? Oui, oui, je me rappelle très bien ! On s'est dit que t'avais 2-3 affaires à trier donc on est venu te prendre quelques trucs qui nécessitaient un petit peu de tri Non mais attends, y'a tout qui s'explique dans mon crâne là ! Et donc en fait, on a vendu quelques trucs, tu nous en veux pas ? Et on a caché certaines choses... Attends, mais comment ça t'as vendu mes trucs ? 2-3 trucs ! 3 fois rien ! Genre mon ordi ! Non, t'inquiète, l'ordi il est là, y'a pas de soucis, tout va bien ! On a vendu genre des petits trucs style... La cafetière ! La cafetière qui faisait pas de thé ! On l'a vendu ! On a vendu le tapis ! J'espère que tu nous en veux pas ! On a vendu la petite caméra ! On t'a vendu quoi d'autre ? Je te jure, je crois que c'est la première fois que j'ai autant... Genre j'étais même pas stressé ! J'étais démuni ! T'sais que j'ai envoyé un poste en fait ! Toujours j'ai compris, moi si j'avais ça je pouvais pas... Et moi j'ai envoyé un message mais j'étais avec Rwano... Et j'ai dit... T'sais qu'il revient en fait Rwano là ! Ouais mais comment Rwano ? Bah oui ! Rwano viens ! Hélas ! Faut le dire qu'il y'a des caméras partout ! Y'a des caméras partout ! Y'a des caméras partout ! Y'a des caméras dans la porte, et surtout, c'est une fake opée ! On a envoyé un mail à Samuel pour faire croire que c'est nopée ! Y'a pas d'opée ! Y'a pas d'opée ! Y'a pas d'opée ! Attends maintenant du coup, est-ce que tu trouverais les cams ? C'est ça aussi le truc ? Y'a des caméras et des micros ! Des micros ? Faut bien t'entendre ! Y'a des caméras proches de toi déjà ! Là ? Non ! Derrière toi ! Comme ça ? Tu brûles ! Non ! Non ! Tu froidis ! Ah ! Ah ! Non ! Chef ! Chef ! Le camion de clash ! Eh mais vous êtes des fous malades ! Rires Vous êtes des tarés les mecs ! Elle est où ? Mais en fait tout est filmé ! Mais là en vrai je serais rentré chez moi tout nu ! Rires Rires Eh mais je te jure j'ai jamais autant... C'est même pas la panique ! C'est vraiment j'étais genre... Le happy end ! Le happy end ! C'est le mieux ! Mais parce que là en plus dans la tête je me disais mais combien d'argent je vais devoir redépenser pour me re-acheter tout ça ! C'est que j'ai 0€ ! Et j'ai vraiment jamais gagné ! Bon mon ami Yas ! Tu nous en veux pas ? Mais du coup je peux stream ou pas ? Oui tu peux ! Y'a pas de soucis 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 ! Je sais qu'en plus je vous ai vu aussi au local et genre vraiment j'ai failli demander à Roano qui m'emmène à ton local juste pour me passer un soir avec moi ! Ouais ! Eh mais j'y... Et comment ça on a enculé le bleu ! On va nickel business ! Bon monsieur Yas ! Mais vous allez où là ? Vous faites quoi en faite ? On fait la outro de la vidéo et après t'inquiète pas en votre tête ! Mon amy ! Merci ! Ah monsieur Joël ? Joël viens t'es là tu restes derrière ! Mettez les pouces bleu et les commentaires ! Monsieur inspecteur ? inspecteur Kanté pour les intimes voilà j'espère que ça vous a plu merci à Ebay n'hésitez pas faites le tri tous les bénéfices de ce qui a été vendu seront reversés à l'association qui a permis à Yass d'aller au Togo live on les embrasse merci énormément justement à Ebay de nous avoir proposé cette idée vous l'avez vu la mise en vente est facile le tri c'est important ça permet de pouvoir se débarrasser d'anciennes affaires et de vivre les émotions comme ce gentil monsieur merci encore une fois c'est un plaisir inspecteur Haddad merci vous allez espérer que vous avez kiffé et on vous souhaite une bonne fin de soirée il va y avoir un contrôle de police